Pour l'instant on va prendre la direction d'Odergame et vous parler de ce fameux viaduc Herman Debroux. Ça fait très longtemps qu'on parle de démonter ce viaduc. Est-ce qu'on se rapproche de cette réalisation ? C'est la question qu'on va poser dans le face-à-face à Didier Gauzuin. C'est le bourgmestre d'Odergame, ça fait longtemps qu'il dit que ce viaduc est une balafre au milieu de sa commune. Christian Vandenbilk qui est membre du collectif Pas d'accord qui regroupe à peu près 300 habitants dans ce quartier-là. Et puis on aura également Tanguy Stukens qui est le président du collège provincial du Brabant-Wallon pour avoir aussi un peu l'avis des nafteurs puisqu'ils sont nombreux les nafteurs à emprunter ce viaduc. Petit rappel du dossier, où est-ce qu'on en est ? La disparition du viaduc Herman Debroux est effectivement écrite dans les as. Elle figure dans le pad Herman Debroux approuvé en deuxième lecture par le gouvernement bruxellois au mois de juillet dernier. Alors que contient-il ce plan d'aménagement directeur ? Il concerne un périmètre d'une superficie de 43 hectares et demi qui englobe trois viaducs et la deuxième voirie pénétrante de la région bruxelloise, à savoir l'arrivée de la E411. Le projet vise à redessiner cette entrée de ville majeure, renouer les rives de l'E411 autour d'un boulevard urbain, aménager des quartiers apaisés. Le plan est aujourd'hui au Conseil d'État pour avis. Lequel avis devrait être transmis de début 2022 ? Le dossier passera alors devant le gouvernement bruxellois une fois de plus. Et une fois validé, il entrera en vigueur pour être réalisé d'ici 2030. Oui mais voilà, la disparition du viaduc inquiète les autorités du Brabant-Wallon qui appréhendent les conséquences pour les habitants de la fin de l'autoroute E411. La province qui regrette de ne pas avoir été consultée réclame une concertation. Voilà, on va entendre les arguments des uns et des autres. On va commencer avec le bourgmestre Didier Gozoin. Ce n'est pas un secret, ça fait très longtemps que pour vous, on doit démonter ce viaduc. Alors on a eu beaucoup d'épisodes, il y a eu un incendie, un moment on a affamé le viaduc. Est-ce qu'on peut envisager Oddergum sans le viaduc de la E411, sans ce viaduc Herman Debroux ? Est-ce que ça apaiserait la vie dans la ville ? Bien entendu, et vous savez, cette volonté de réaménager les entrées de villes est une revendication qui figure dans tous les rapports internationaux et toutes les grandes villes font cela. On ne peut plus créer des autoroutes urbaines qui traversent, qui fracturent une ville. On ne le fait dans aucune autre ville au monde. Et donc oui, c'est inscrit dans les astres. On doit réaménager les entrées de villes, non pas pour faire des fermetures à l'accès, mais pour réaménager en boulevard urbain. Je dis ça depuis 2006. Le dossier a enfin été pris en considération par le gouvernement bruxellois en 2013. La première lecture a été adoptée en 2019, la deuxième lecture maintenant. Ça veut donc dire que ça n'est pas une surprise. Ça implique évidemment que ceux qui sont en amont doivent mettre en œuvre tout ce qu'il convient de faire pour encourager le transfert modal, pour encourager les narcteurs à utiliser d'autres modes de transport que la voiture. D'ailleurs, dans les villes wallonnes, ça se fait. Je vois aux abords de Namur, par exemple, oui, on essaye de limiter les entrées de voitures dans les villes. Et donc, c'est cela, le projet d'Hermann de Goudou. Donc, ce n'est pas une surprise. Et c'est inscrit dans les astres depuis à peu près 15 ans. Alors, il y a effectivement le même débat sur l'arrivée de la 12 au nord de Bruxelles, sur l'arrivée de la E40, l'autoroute de Liège également. On va réduire progressivement les bandes de circulation. La question spécifique sur le viaduc, dit Yégozain. Ça veut dire qu'il faudra le démonter. Donc, on parle de l'horizon 2030. Ça veut dire qu'on est quand même parti pour des années, des années de travaux dans votre commune ? Oui, comme on a été parti pour Reyers. Alors, on peut évidemment dire qu'on ne fait rien. On ne bouge à rien jusqu'au moment où le viaduc s'écroule, comme à Reyers. On sait que ce sont des ouvrages qui ont une limite dans le temps. On sait qu'un jour ou l'autre, il faudra des travaux d'importance si on veut maintenir ce viaduc qui va coûter fort cher. Et donc, ça sera le moment d'anticiper pour faire, je dirais, un boulevard urbain. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus autant de voitures qui viennent embouteiller la ville. Et donc, oui, le réaménagement en boulevard urbain sera de nature à sécuriser les quartiers avoisinants parce qu'il y aura moins de milliers de voitures qui entrent ou qui peuvent entrer, tout simplement, dans la ville. Oui. Alors, je donne la parole à Christian Van den Bilk. Vous êtes membre d'un collectif qui s'appelle « Pas de d'accord ». Il y a 300 membres, à peu près. Dans votre collectif, vous remplacez le président qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire le bourgmestre ou vous avez des craintes ? Je suis en large mesure d'accord avec ce que le bourgmestre a dit. Je résume notre position en deux points. Primo, nous sommes d'accord à terme avec la disparition et la démolition du viaduc, ça c'est clair, à condition que les alternatives soient mises en place avant, c'est-à-dire le RR 2030, comme le bourgmestre l'a dit, ainsi que les parkings de dissuasion le long de la E411 et même le long du ring côté sud, direction Nivelle, le tour lié par des bus rapides. Deuxièmement, nous disons que même si ces alternatives sont réalisées avant la démolition du viaduc, il faut tout de même, il faut tout de même, un dialogue et un accord avec les deux autres régions, parce que les régions ont des plans de mobilité différents. Cet accord est imposé par la loi sur la régionalisation et franchement, les bruxellois, donc nous, nous avons envie aussi de pouvoir sortir et rentrer de la ville dans le futur. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous craignez que le boulevard urbain dont on vient de parler, il soit aussi saturé que finalement, on ait un report du trafic de ce qui se passe en hauteur au niveau du sol ? Le dossier dit clairement, le bourgmestre l'a souvent expliqué publiquement, c'est le principe du gaulot à l'entrée de Bruxelles. Le gaulot empêche l'entrée d'une masse trop grande de voitures. Cela nous protège à l'intérieur de la ville, ça c'est certain. Mais justement, de là, mon deuxième point, ce gaulot a un impact en amont colossal sur le ring et la E411. Donc, il faut un accord entre les quatre ministres de la mobilité, qui d'ailleurs, la presse l'a dit, se sont rencontrés mercredi passée et on ne sait rien sur les résultats. Alors, Tanguy Stukens, vous êtes un élu du Brabant-Wallon, député permanent, donc président du Collège provincial du Brabant-Wallon. Le Collège provincial, c'est une institution qu'on ne connaît pas en région bruxelloise, mais on va dire que c'est l'organe politique du Brabant-Wallon. Vous, vous pouvez jouer dans la pièce ? Vous pouvez accepter qu'on démolisse ce viaduc et qu'il y ait un petit peu moins de nafteurs qui rentrent dans Bruxelles ? Ou est-ce que ça vous étrangle ? Non, bien sûr. La question chez nous n'est pas de savoir si on est pour ou contre la démolition du viaduc Hermann-Debrou. La question n'est pas là. La question, elle est sur la concertation. Elle est sur, à un moment, le fait que les alternatives existent et qu'on soit concerté dans le calendrier. Tu parles pour la province du Brabant-Wallon, c'est valable pour la province du Brabant-Flamand, c'est valable pour les deux autres régions qui entourent Bruxelles. Vous avez parlé de 43 hectares. 43 hectares qui sont un carrefour des trois régions du pays, la Wallonie, la Flandre et Bruxelles. Et donc, il y a un besoin évident de concertation. Je vous dis, ça relève à un moment de l'autonomie bruxelloise. Et on peut comprendre certainement le besoin de réaménager ce site. Moi, je rejoins tout à fait les déclarations de Didier Gozuin. Maintenant, les alternatives, elles doivent être identifiées, elles doivent être aménagées. On doit anticiper le problème. On doit faire en sorte, la question n'est pas de savoir s'il y a moins de nafteurs ou plus de nafteurs demain. On doit pouvoir continuer à travailler à Bruxelles, à étudier à Bruxelles, à vivre à Bruxelles, à faire ses courses à Bruxelles. Je pense que Bruxelles a intérêt à ne pas s'isoler par rapport à ça. J'essaye d'être un petit peu plus concret et précis, Tanguy Stuken, si vous voulez bien. On parle de l'horizon 2030. Est-ce que ça veut dire que dans votre esprit, si on n'a pas développé le RER, s'il n'y a pas un accord entre les différentes régions, il ne faut rien faire avant 2030 et on reporte la démolition du viaduc à plus tard ? Non, pas du tout. La question n'est pas de poser un certain nombre de conditions hyper précises. Nous, on travaille par exemple sur des axes de la mobilité douce. On veut savoir aussi, et je pense que Bruxelles est bien placé pour le savoir, on travaille sur la mobilité douce en Brabant-Wallon, on doit mieux relier Bruxelles et le Brabant-Wallon et sa périphérie avant d'envisager ces solutions-là. Je pense que d'ici 2030, il y a encore énormément de choses qui peuvent voir le jour. Le RER avance, et donc la question est de savoir quel est le calendrier et d'avoir un dialogue. Moi, je demande simplement un dialogue, et pas seulement la province du Brabant-Wallon. Je pense que les différentes institutions du pays doivent pouvoir s'entendre sur le calendrier qui est prévu aujourd'hui. J'ai quand même entendu ou lu qu'il y avait des motions, qu'il y avait des prises d'opposition dans la presse où les Brabant-Saint-Wallon appelaient Bruxelles à ne pas avancer toute seule. Ça veut dire que vous avez le sentiment d'être pas entendue et pas concertée aujourd'hui ? Absolument. C'est le cas sur le Via du Kerman de Brou, c'est le cas pour des dossiers comme le Bois de la Cambre, c'est le cas sur le dossier de la taxe kinométrique, qui est un vrai enjeu. Bruxelles a intérêt à ne pas s'isoler aujourd'hui. Je pense qu'énormément de gens travaillent à Bruxelles, étudient à Bruxelles. On doit veiller à une bonne circulation entre les différentes régions du pays. Je pense qu'il y va de l'intérêt de tout le monde. En effet, il n'y a absolument pas la moindre concertation aujourd'hui. J'ai tendance à dire qu'à force d'avoir raison tout seul, on a tort. Je ne vais pas mettre à Didier Gozan de réponse. Vous n'êtes plus ministre, mais vous l'avez été dans un passé pas si lointain. Est-ce que les Bruxellois discutent entre eux et décident tout seuls, sans se préoccuper des conséquences de leurs décisions sur la Flandre et sur la Wallonie ? Non, évidemment. Je vous l'ai dit, le dossier Hermann de Brou est un dossier sur la table depuis près de 15 ans. Alors, quand on lance ce genre de dossier, c'est aussi un signal pour les autres régions d'anticiper. Et d'aller vers ce sur quoi tout le monde est d'accord. La COP26, c'est quoi ? C'est diminuer les transports automobiles. C'est essayer de minimiser notre empreinte carbone. Et donc, oui, on doit changer nos habitudes, et notamment les habitudes de transport. Ça veut donc dire que chacun, à son niveau de pouvoir, doit tout mettre en place. Le fédéral, au niveau des transports en commun, les trains, vous savez, on nous avait promis l'ERR pour 2002. On en parle maintenant pour 2030. Ça n'est pas la faute de la région bousséloise. Moi, j'aurais souhaité... Enfin, je vais vous dire aussi ceci, c'est que la région flamande met, pour l'instant, à l'enquête publique, exactement des plans qui vont dans le sens du paterment de Brou. C'est le réaménagement du carrefour Léonard, c'est le réaménagement des quatre bras, c'est le réaménagement de Grunendal, qui vont impacter incontestablement la région flamande et la région wallonne. Et ils le font comment ? Dans la logique du paterment de Brou, que je défends depuis 15 ans, en boulevard urbain. Donc, ça montre que la région flamande était bien informée, puisque elle, elle en est déjà au stade de mettre à l'enquête publique des plans de réaménagement de ces carrefours importants. Alors, on va continuer le débat. Dans un instant, je voudrais qu'on fasse un petit focus sur les moyens de rejoindre la capitale. On va prendre les exemples, notamment du Bourbon Wallon ou de la province de Namur. Parce que quand on parle de l'E411, c'est de cet axe-là, quand on parle. Samine Rigoleil. Oui, donc, les alternatives à la voiture, eh bien, elles existent déjà, même en l'absence, on vient de le citer, du RER, qui n'est pas prévu encore sur le tronçon avant, au moins, au plus tôt, 2026. Mais il y a des trains, par exemple, si l'on vient d'Ottigny ou de Louvain-la-Neuve, et bien sûr, on vient d'Ottigny, par exemple, où se trouvent d'ailleurs plusieurs parkings SNCB. Eh bien, pour rejoindre la gare centrale, cela vous mettra plus ou moins 40 minutes. Et pour rejoindre Bruxelles-Schumann ou Bruxelles-Luxembourg, 25 minutes pour arriver, donc, dans le centre. Ou pour arriver plutôt du côté de Dixelles et pas loin du centre. Alors, depuis Wavre, effectivement, où il n'y a pas de gare SNCB, mais il y a des lignes tech confortaux qui desservent Delta et qui mettent environ 50 minutes. Grosso modo, il vous prendra le même temps en venant de Namur en train. Oui, Tanguy Stukens. Répondez peut-être à Didier Gozoin qui dit que les Flamands, ils ont compris, ils sont en train d'aménager. Les Wallons, ils ont peut-être un peu une guerre de retard. Une guerre de retard. Et puis, est-ce que le shift modal, cette expression pour dire que peut-être des Brabansons, Wallons, demain, vont devoir intégrer, qu'ils abandonnent la voiture pour passer au transport en commun, est-ce que ce shift modal, il est réaliste, d'après vous ? Il faut y passer. Pour moi, il faut y arriver, c'est évident. Donc, il faut travailler les mentalités. Certainement, au niveau Wallon, il y a encore un gros travail à réaliser à ce niveau-là. Je le répète de nouveau, il y a un vrai besoin de concertation qui est absolument nécessaire. On a parlé de la SNCB. Les parkings de dissuasion, aujourd'hui, ne sont pas encore une grande réalité au niveau Wallon. Et donc, quand on parle de concertation, M. Gozoin, moi, je peux vous rejoindre en disant qu'à un moment, on doit pouvoir anticiper. Bien sûr, on doit pouvoir anticiper. Mais reconnaissez que les régions ne peuvent pas tout simplement prendre connaissance de la presse en prenant leur café le matin, en se disant, j'ai lu un article me disant qu'en effet, je dois anticiper. On est d'un trop petit pays que pour pouvoir se permettre le luxe de travailler chacun dans son coin. On parle de la région flamande. Je regrette également, de la même manière, que la région flamande avance dans son coin sur des projets notamment liés à Grenendal. Je le regrette de la même manière. Tanguy Stukyan, j'ai quand même l'impression que c'est juste une question de forme, que vous regrettez qu'il n'y ait pas de concertation, alors que sur le fond, je n'entends pas d'opposition de principe par rapport à ce qui est prévu. Est-ce que je me trompe ? Bien sûr que non, parce qu'il faut changer les modalités. Il faut un shift model, comme vous l'avez dit. Il le faut. Et en effet, aujourd'hui, les projets tels qu'ils sont envisagés, tels que le pad Hermann-Debrou, répondent à une réalité et à une modernité nécessaires. Donc moi, je ne remets pas en cause les plans tels qu'ils sont définis. Je parle du calendrier et je parle des différents aménagements dont tous les niveaux de pouvoir doivent pouvoir prendre conscience. Puisque vous réutilisez le terme de calendrier, je repose ma question. Est-ce que 2030, c'est trop tôt ? Ça, je n'ai pas de précision à apporter là-dessus. Moi, ma question est de savoir si tous les niveaux de pouvoir sont à bord pour apporter les alternatives. On parle bien de tous les niveaux de pouvoir, fédéral, région, province, commune. Christian Vandenbilk, l'avis des riverains dans votre comité. Qu'est-ce que vous imaginez à la place de ce viaduc ? Comment est-ce que vous l'imaginez, le boulevard urbain ? Et quels sont les écueils pour vous qu'il faut éviter ? Nous n'imaginons rien. Nous lisons simplement le projet de pad où tout est décrit en grand détail. Donc, lisons les documents à titre de réponse. Mais, permettez-moi de terminer avec une remarque positive, c'est que je vois depuis 15 minutes un fil rouge. C'est le désir des deux côtés ou des trois côtés d'une concertation. Ça nous réjouit. Ça nous réjouit. Et donc, je termine en disant, la semaine passée, mercredi passée, les quatre muslimobiliers apparemment se sont vus. On ne sait pas ce que ça a donné, ce qui nous rend un tout petit peu inquiets. Voilà la concertation de la façon concrète. Oui, ça veut dire que vous demandez, par exemple, à Elke Vandenbrandt de venir s'expliquer sur ce qui est sur la table. C'est ça l'idée ? Je n'ai pas mentionné le nom, mais vous devinez ma pensée. Bon, Didier Gauzevin, on a le sentiment quand même que les choses avancent bien et qu'il n'y a pas d'opposition frontale entre la province du Bramban-Ouallon, en tout cas dans ce qui nous est dit par Stanguis Stukens, et les projets bruxellois. C'est une bonne nouvelle pour vous ? Vous allez pouvoir quitter le Mayora tranquille ? Vous savez, M. Graffelet, j'ai lancé cette idée en 2006. Tout le monde disait que j'étais fou. Et maintenant, tout le monde est d'accord avec l'idée. Bon, ça montre qu'il faut du chemin. Moi, je dis simplement, on ne peut plus engorger les villes avec des dizaines et des dizaines de milliers de véhicules. Il faut que chacun soit aussi responsable. Le choix individuel, c'est une chose que je respecte, mais collectivement, il faut garder une qualité de vie en ville. Il faut donc, chaque fois qu'on fait un choix, c'est qu'on mesure l'impact de ce choix. Et donc, ce n'est plus acceptable que dans les villes, quelles qu'elles soient, à Bruxelles, en plan, dans Wallonie ou partout ailleurs, on engorge et on embouteille les villes. Ça détruit la qualité de vie, ça détruit l'envie de vivre. Et donc, moi, je me réjouis que l'idée que j'ai lancée tout seul en 2006, aujourd'hui, fait son chemin. Et je sais, je vous le dis d'ailleurs, ça ne sera pas 2030, j'ai quand même accès aux informations les plus pointues. On parle plutôt de 2032, vu l'ampleur des travaux. Mais donc, voilà, on a quand même aujourd'hui 10 ans pour se préparer, qu'on ne me fasse pas croire et qu'on ne fasse pas dire qu'il n'est pas possible de maintenant figer des alternatives crédibles pour chacun, pour minimiser l'impact de la voiture dans la ville. Tanguy Stuken, vous avez 10 ans pour vous préparer. Ça veut dire 10 ans pour convaincre les techs wallons de développer des lignes. La SNCB, le fédéral, pour accélérer le RER, est-ce que c'est faisable ou pas ? Je pense qu'on ne va pas le faire tout seul de nouveau, il faudra le faire en concertation. Vous savez, la sixième réforme de l'État, la dernière... Votre partie est quand même présente à l'étage fédéral et à l'étage wallon. Donc, vous avez quelques relais. Je pense que vous avez quelques numéros de téléphone dans votre répertoire. Bien sûr, mais donc moi, j'en appelle à un élément. La sixième réforme de l'État, elle a consacré la communauté métropolitaine. Elle ne s'est toujours pas réunie, elle existe toujours pas. Exactement, ça va faire bientôt 10 ans qu'elle ne s'est pas réunie. Je pense que la région bruxelloise, le gouvernement de la région bruxelloise est bien placé pour activer cette communauté métropolitaine. Il n'est pas trop tard, mais il est temps. Oui, Didier Gozoin, il faut quand même que les Flamands soient d'accord, c'est ça que vous allez nous dire ? Vous savez, j'ai toujours été très critique sur ce bidule, parce qu'on sait très bien que la Flamand s'y est toujours opposée, s'y opposera toujours. Parce qu'elle est dans une volonté beaucoup plus autonomiste que Bruxelles et la Wallonie. Donc, je ne vais pas compter sur ce bidule, parce que ce bidule ne se mettra pas en place. Il faut maintenant que chaque pouvoir, région flamande, région wallonne, région bruxelloise, travaille à cet objectif, on doit améliorer la qualité de vie en ville. On doit offrir des alternatives de transport par rapport à la voiture individuelle. Voilà notre objectif. C'est un objectif de logique et c'est un objectif qui s'inscrit dans les enjeux de la COP26. Voilà, et on a compris que sur le fond, il n'y a pas d'opposition frontale entre vous. Sur la forme, il y a le souhait d'une concertation. Et on se renvoie un petit peu la balle sur qui doit concerter qui. C'est la Belgique. Merci beaucoup. Il y avait Didier Gozoin, bon mess d'Odergame. Il y avait Tanguy Stukens pour la province du Brabant-Wallon. C'est le président du collège provincial. Et puis, il y avait Christian Van der Bilk pour le collectif Pas d'accord, qui regroupe donc un certain nombre de riverains de ce viaduc et Armand Debrou, à mon avis, d'ici 2032, puisque c'est la date que nous annonce Didier Gozoin. On a le temps d'organiser encore quelques débats. Merci à tous les trois. On tourne une petite page de pub et on va vous parler d'une success story. C'est la société Emakina qui est à l'honneur dans la vie du web.